les amis salut à tous très heureux de vous retrouver j'espère vous êtes en forme bonne année à tous toute l'équipe de respect collectif c'est gentil à moi pour vous citer une excellente année 2024 fin de réussite dans vos projets on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le dossier qui m'appait qui est libre de s'engager et de discuter même avec le club de son choix depuis le 1er janvier on rappelle qu'il est en fin de contrat en juin prochain évidemment on va parler aussi du mercato du paris saint-germain côté arrivée probable des rumeurs d'arrivée pour les départs c'est pour le moment c'est nouveau et qui est sur le départ vers quel club francfort westam plusieurs clubs sont sur le joueur français qui ne joue plus au passage donc il devrait se relancer on va commencer évidemment par le dossier kylian mbappé on va rappeler qu'il est fait comme je vous dis d'un contrat en juin prochain et l'équipe de s'engager discuter le club de son choix les dernières infos c'était selon l'équipe ce week-end la tendance actuelle concernant qui mbappé et un départ mais le real madrid mais on va revenir un peu en arrière sur cette formation tout d'abord selon rmc sport aucun accord sur l'avenir du sien mbappé selon son entourage il n'y a pas de discussion entamé au sujet de celui-ci aucun type d'influence pourrait le dicté timing d'utilité pression sillon j'aime pas pourquoi parce que ça selon certains médias le real madrid avait laissé qu'au 15 janvier on est le 15 janvier aujourd'hui à qui elle m'avait pour annoncer sa décision donc et donc l'entourage a démenti cette information auprès de nos frères rm sport on continue dans le dossier mbappé juste après c'est et du coup toujours le joueur n'a pas pris sa décision l'annoncé à la france match la coupe de france la semaine dernière que aucune décision n'a été prise concernant son avenir plusieurs options s'offre à lui la prolongation passionnée qui n'est pas totalement exclu un départ valeur réelle malgré et aussi en troisième option de liverpool qui s'est rajouté dans la course et qui souhaite le faire venir est-ce que le capitaine d'équipe de france va tenter de rejoindre l'angleterre c'est pas la première option c'est même une dernière qui sont les deux premières c'est pour rester au pas à son nom ou un départ par la réponse et que le real madrid est sur le joueur depuis un certain temps je vous avais dit en plus j'avais fait une vidéo aussi sur qu'il est ma paix et le real madrid un amour impossible depuis qu'il est au paris saint-germain chaque année on revient sur le dossier qu'il est même quand il est à monaco le real madrid a tenté d'envoyer avant qu'il s'y au paris saint-germain ensuite on sait on connaît l'épisode jusqu'en 2022 même 2021 à la fin sans compte les premiers contrats c'était madrid a fait un pont d'or à km pour qui les rejoignent au final et à prolonger au paris saint-germain et donc deux saisons et maintenant l'année dernière l'été dernier le cloréton est reparti parce qu'il y aurait été plus qu'un an de contrat il a été mis dans le loft par les gens parisien parce que il n'était pas il n'était pas prononcé sur l'intention durant le mercato parce que le real madrid était dessus on sait l'année dernière au final ça ne s'est pas fait je m'appelle est resté au paris saint-germain et du coup là le feuilleton est reparti depuis belle à la fin à la fin à la fin en juin prochain donc tout est possible aucune décision n'était prise les trois options qui seraient les prolongations au paris saint-germain qui n'est pas du tout de suite un départ vers l'adresse qui est selon l'équipe la tendance actuelle et la piste liverpool qui n'est pas privilégé à l'heure actuelle évidemment s'il n'y a plus d'informations on reviendra pour vous les données je voudrais évidemment faire vous pour les données pour vous les les données évidemment sur mon compte twitter aussi pour tout savoir après ce dossier qui n'aime pas passer au dossier mercato qui s'agit du côté des arrivées de paris saint-germain c'est on a eu une recrue pour le moment qui est arrivé on parlait jusqu'après parlons un peu de ce sujet qui s'agit de ces derniers jours le dit mitch moutillé et le bayernic est sur le joueur du paris saint-germain le défenseur central nandie moutillé ok vous allez me dire jusqu'à la normale mais en plus il est partant aussi à l'idée de rejoindre l'allemagne cependant le paris saint-germain vous voudrez un prêt vous faire en prêt avec option d'achat est aussi inclure joshua kimich pourquoi vous et voilà pourquoi j'ai mis joshua kimich aussi et s'ils ne souhaitent pas que le bayernic n'est pas intéressé parfait on continue dans ce dossier on essaye le pays comme j'aime vous dire sur l'équipe le psg essaye à tirer je choix kimich dans le cadre pour leur vie donc il est cependant les chances de réussite cet hiver sont très faibles et on a appris ces derniers temps que le joueur du bayernic ne souhaitait pas quitter le bayernic cet hiver bon peut-être cet été mais ça semble quasiment impossible de vous de voir avec le choix kimich cet hiver au paris saint-germain comme le joueur a mis fin à la piste déjà mais la piste nandie moutillé n'est pas morte elle cependant cependant c'est quand je dis sur l'équipe pour joshua kimich le psg aimerait laisser partir et s'est prêt partir nord d'immobilier ajoutant une somme d'argent significative le montant la pacité et comme dit rmc recruter joshua kimich une mission quasi impossible par son main qui a même mis fin à l'évolution dans ce dossier je vois qui nandie moutillé ce n'est pas mort le français souhaite rejoindre le bayernic dès cet hiver après le paris saint-germain n'aura pas d'emplaçant mais on sait qu'elle a depuis ils vont hésiter avec les départs pour la cam pour voir hésiter parce qu'il peut jouer il peut jouer en sort droit donc il est son poste et donc ça fait hésiter aussi le paris saint-germain a laissé partir en faire assez évidemment et donc les négociations sont à un stade très avancé et même un accord a été trouvé entre nord d'immobilier et le bayernic pour leur et paris saint-germain bloquent les conclusions et en revanche le français ne fera aucun forcing pour rejoindre le club allemand voilà le point complet sur le dossier nordi bouquiez le choix qui n'est qu'ils sont impossibles pour l'allemand de rejoindre le paris saint-germain rapidement on continue le paris saint-germain a bien pris les renseignements sur dico yoriente selon rmc sport les mêmes négociations ont commencé selon l'équipe en revanche selon sport rien n'est avancé le joueur est concentré sur la saison avec les renseignements et aucune détail d'une négociation s'il y en a eu une très pour l'heure et rapide cet armoisson a rapidement été démenti dans les heures qui suivent aucune négociation rien d'avancer pour dico yoriente avec le paris saint-germain non on va finir les années avec les dernières informations de tous ces joueurs évidemment on va commencer par le paris saint-germain à cible évidemment trois joueurs notamment où ce qu'on vous sont possibles trois joueurs georges scavini 21 20 ans le club italien demande 50 millions d'euros à l'exemple au milieu 24 ans est venu à torino le club demande une certaine chose qui n'a pas créé et enfin l'exemple au milieu 27 ans également à l'exemple et c'est dû s'intéresse à lui et il est tenu à 25 millions d'euros en l'heure le paris saint-germain temporaire sur ce dossier c'était un feuilleton également c'est avec gabriel moscardo c'était un temps c'était un temps misant une blessure au pied du joueur mais cette fois selon fabrice romano bouclé le transfert de gabriel moscardo est en phase finale le joueur rejoindra le paris saint-germain en revanche cet été le paris saint-germain et les courtiers on va aider les contrats après les dégressions suite à la blessure joueur ensuite le paris saint-germain comme je le dis avec les absences de screener et d'acquigny ont un budget de 20 millions d'euros pour recruter un défenseur sans phase tapota est dans la lutte dans la shortlist le joueur de l'everkusen mais le club c'est très gourmand aucun 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 n'entend très il rentait je vous ai dit intéresse mais d'autres pressions utilisé par le joueur et tout niveau et apprécié mais chère pour le paris saint-germain en revanche à plusieurs joueurs au sein du club qui souhaitent voir venir sinon le confrère de rm sport enfin on va terminer par le dany le joueur de l'escrome sacha boe et en cas de départ de non qui vous connaît on revient ici mais en revanche pendant il ya deux obstacles à cette signature et la piste est très chère pour une doublure et le joueur est suivi en arbitre comme par exemple arsenal sinon sa paire et farge voilà les amis pour le mercato côté arrivée côté des rumeurs et évidemment on va noter l'arrivée d'un joueur au passement cet hiver qui n'est pas rien c'est c'est un point positif quand même on peut dire côté paris saint-germain ce que je souhaitais c'est luka perrardo défenseur brésilien voilà les amis pour ce point complet sur le mercato pendant c'est mbappé pour arriver évidemment évidemment point probable des rumeurs d'arrivée sur les joueurs que je viens de citer voilà les amis rapidement en bref le paris saint-germain s'impose hier deux buts à zéro face à l'ence en 18e journée de la ligue un but de barcola arrivée cet été et but qui elle mbappé en fin de rencontre je paris saint-germain s'envole désormais avec 8 points au classement de l'église prochain match coupe de france face à orléans et en lien sera face à brest le 28 janvier prochain voilà les amis qui a été complet de pas à z pour ce retour évidemment d'autres infomarques sont le mercato s'il ya d'autres m'assumé je reviendrai vers vous pour vous les pour vous informer évidemment et vous les transmettre voilà les amis merci votre idée en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à un maximum à m'exploser cette partie du coton s'abonner un maximum serait très gentil doit pas aimer la moins évidemment à qui la cloche surtout on n'est pas petit like à la salle ou pour y aller les amis c'est fait pour ça explosez moi ce bouton abonné et c'est là et qui n'était pas à partager à commenter pour la gagne tout simplement c'est simple et efficace ça prend même pas une minute à faire tout ça ça serait du bonus pour moi évidemment il va me rendre sur twitter évidemment poursuivre toutes les actus foot parisement mercato équipe de france tout savoir sur les rumeurs mercato côté parisien évidemment je ne vais pas être moi les amis merci encore de votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à liker évidemment n'oubliez pas mon live moitié toujours comme d'habitude profitez des autres et bonne année